bonjour à tous c'est 9h15 il fait 23 degrés 6 de bon matin si vous entendez vous devriez entendre bien sûr les cigales qui chantent derrière les cigales j'ai bien de chrysalides pour ramasser de partout donc ça veut dire qu'il y en a des milliers qui chantent pour l'instant timidement puisque 9h15 dans la journée ça devient presque assourdissant ce matin oh quel joueur de voir que ma fleur au tournesol était ouverte donc bien on va y faire un tour et on va la prendre en photo on va filmer également plus de 2 mètres 2 mètres 15 2 mètres 20 de hauteur on va faire un petit tour comme tous les matins du potager voir où ça en est voir s'il n'y a pas trop de dégâts les plantations que j'ai faites hier apparemment ont tenu le choc les salades sucrines que j'ai plantées j'ai été obligé de réarroser un peu hier soir mais ils ont repris du poil de la bête bon ben nous allons faire un tour du potager comme tous les matins mais nous allons commencer par le bout et la fleur de tournesol voilà qui est très très jolie en soi qu'est ce qu'elle est belle cette fleur de tournesol elle est magnifique un soleil un beau soleil bien beau magnifique les autres vont arriver aussi je pense dans les jours à venir elle se prépare de partout voilà c'est beau soleil la chaleur qui fait que ça ça devient une belle fleur à mes haricots verts et à mon maïs il faut que je m'occupe celle-là est toute pitoune toute petite voilà il y en a deux autres qui se préparent elles sont un peu hautes aussi pour pour les voir voilà les haricots verts mes courges voilà qui grandissent et cet épi là là il faut que je retire normalement cette fleur pour que les épis se développent et éviter je crois et l'amertume voilà ces fleurs de courges qui poussent alors ce soir ce sera l'arrosage sera l'heure de l'arrosage je pense que ça en aura besoin parce qu'apparemment et comme il fait bien chaud ça chauffe bien voilà ah bah là bah je présente courgette longue de nice qui se présente aussi au niveau de la de la fleur qui se présente voilà les cornichons où en sont mes cornichons voilà mon cornichon commence à pousser aussi commence à grandir il y a des enfants voilà voilà pourquoi les amis là c'est bien parce que les maïs vont servir les maïs et les tournes sages vont servir de tuteur qui poussent à l'honteur pour qu'ils grandissent on fait trois par les masses on va faire un tour dans les courgettes on va faire un petit tour dans les courgettes on va faire un petit tour dans les courgettes on va jouer avec les fleurs les jolies fleurs de courgettes par contre il y a un phénomène qui se passe par exemple il y a des plantes comme ça qui restent avec des feuilles petites alors j'en ai replanté j'en ai ressemé pardon voilà et aussi des courgettes qui avortent c'est assez euh... mais sur certains pieds pas sur tous les pieds ça c'est un pied où il y a toutes les courgettes qui arrivent qui avortent pourquoi ? là est la question voilà il y a deux pieds de courgettes qui poussent qui ont été plantés en décalé et les petits semis que j'ai fait hier là les salades que j'ai replantées hier les salades suprites qui ont repris sont bien voilà les chaux de Bruxelles aussi Bonjour nous sommes le 27 juin 2020 il est 8h30 il fait 21 degrés 5 déjà le matin ça promet pour la journée nous avons quelques cigales un peu partout qui sont un peu endormies sur les branches que je n'ai plus observées et qui bien sûr attendent le moment pour chanter elles se reprennent un peu plus cher par contre ici les cigales des larves enfin des larves des cris des rives des cigales nous allons faire un petit tour du potager comme d'habitude voilà pour voir un peu ce que ça donne un petit tour du potager nous allons commencer par regarder un peu le temps qu'il fait à l'horizon vous voyez il y a un petit voile nuageux quand même mais vraiment petit voile voilà il y a quelques nuages qui sont passés sur le soleil sous le soleil pour que ça soit plus haut voilà un petit tour du potager donc ça arrose bien alors là ça arrose un peu l'haricot coco plat que nous avons que nous avons semé donc ça va faire un peu de bien parce qu'on a mouillé en général toujours un peu avant mais après on laisse quelques jours le temps que ici voilà les salades et les choux les salades qu'on a planté et les choux que nous avons plantés on va faire vite un petit tour et bien elles ont une bonne petite tête quand même elles restent bien droites les choux aussi également voilà ça arrose au niveau là du côté droit des choux de Bruxelles et des choux de Milan alors on voit la différence entre choux de Bruxelles et choux de Milan je crois que c'est la feuille voilà c'est la perçade où j'ai fait les les herbes l'autre jour et là ici il y a un choux de Bruxelles deux choux de Bruxelles pour le milieu des salades voilà les haricots verts alors j'ai vu ce matin qu'il y en avait encore à ramasser donc demain matin je pense que je vais faire un petit ramassage de bolvers voilà voilà ces courges vous voyez ils font des fleurs mais apparemment on ne voit pas de courges alors ce que ce ne sont que des que des plants mâles alors c'est de la récupération alors j'étais en train d'y penser ce matin c'est des graines qu'on a récupéré sur des courges est-ce que justement ça fera de la courge ce qui fait que par sécurité même si je suis un peu en retard je vais quand même ce matin faire 5 ou 6 plants de courges que j'ai acheté en magasin peut-être pour être sûr être sûr de castre les maïs j'ai vu ça voilà afin que le maïs se développe il fait un peu chaud mais bon je vais faire un peu d'herbe dans une planche que je vis de façon à pouvoir planter des légumes divers c'est-à-dire aussi panais, radis noirs, céleri branche tout ce qui est à semer avant fin juin, début juillet et même au mois d'août voilà, afin de pouvoir récolter durant cet hiver au-au-au-au-au au-au-au-au-au-au au-au-au-au-au Sous-titrage ST' 501 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 Évoluer